Musique de générique Salut à tous, bienvenue sur cette petite vidéo, je suis en compagnie de Lady Salut tout le monde Et donc voilà, on voulait vous présenter notre dernière partie de raid qu'on a fait en level 30 Parce que vraiment c'était une très bonne partie, on a claqué le raid en une heure Il n'y a pas eu de fail, on a passé toutes les étapes du premier coup Et donc on voulait vous montrer un petit peu ce qu'on a fait et vous donner quelques conseils pour le raid Voilà, le but c'est de vous montrer qu'on peut réaliser l'étape finale depuis l'entrée dans la salle d'Athéon Donc vraiment depuis le tout début jusqu'à la fin Donc vaincre Athéon de façon légète, je le précise au passage, en 8 minutes Donc c'est vraiment très rapide, on a tué Athéon en 2 tours et on a mis aucune coupure dans ce gameplay Donc on va vous montrer étape par étape comment on a fait pour réaliser le raid en mode art form avec 6 joueurs Voilà, donc tout d'abord pour ceux qui ne le savent pas, la première étape ça consiste à tuer le templier C'est un maître des clés je crois en fait Un maître des clés ? Un maître des clés qui est au milieu Donc c'est l'espèce de gros nexus en fait qu'au milieu de la map Et donc après il va falloir aller chercher deux boucliers qui se situent donc sur Vénus donc à droite et sur Mars donc à gauche Donc la première étape elle est pas bien compliquée, il y a beaucoup d'ennemis jaunes répartis partout dans la salle Donc le seul conseil qu'on peut vous donner c'est de bien rester en retrait à couvert et d'éliminer les ennemis un par un Sachant que si l'un de vous se fait toucher il ne va pas réapparaître avant l'étape suivante Donc c'est très important de rester à 6 au début de cette partie Voilà vraiment pour les gars, pour le raid 30 il faut vraiment jouer sa peau, faut pas trop se montrer, faut pas faire le caïd Faut vraiment rester bien caché, faut vraiment jouer sa vie comme on dit Et voilà donc là vous voyez le maître des clés donc là on a tué un peu tous les ennemis jaunes autour donc on a fait le maître des clés Pour ouvrir les deux portails et ainsi envoyer des gens donc sur Mars et sur Vénus Voilà pas de grande difficulté si ce n'est que le maître des clés se téléporte Donc n'allez pas trop sur les côtés ni sur la plateforme du milieu qui est juste devant l'entrée de la salle parce que ça lui arrive de se téléporter dessus Et s'il se téléporte sur vous je pense qu'il va vous one shot donc faut faire vraiment très attention Donc là vous voyez là on l'a tué donc là on va ouvrir les deux TP à droite à gauche donc là Lady je crois qu'elle est en train de reprendre des munitions Oui alors il y a deux méthodes on peut faire soit un portail l'un après l'autre mais on a choisi de sortir les deux boucliers simultanément On trouve que cette méthode est plus efficace Voilà donc là vous voyez donc c'était moi qui étais rentré sur une us je crois pour prendre le bouclier Mais vous voyez qu'il y a Lady est venu m'aider elle a mis une ou deux roquettes Il y a deux personnes qui sont venues m'aider et sur Mars ils ont fait exactement la même chose Ils sont rentrés à trois ils ont mis des roquettes et après ils sont repartis directement Voilà donc là quand les deux téléporteurs sont activés il faut savoir que voilà comme vous voyez là en fait il y a des prétoriens qui apparaissent Et il y a que les prétoriens qui pourront défaire les boucliers blancs c'est à dire les téléporteurs en fait Donc seuls les prétoriens peuvent désactiver les portails donc ne vous occupez pas des gobelins des hop gobelins qui vont vous entourer Si ce n'est s'ils vous embêtent pour couvrir le portail et il y aura un prétorien à la fois sur un portail Vous ne pourrez pas être débordé sur les deux portails en même temps Donc il faudra simplement tuer communiquer énormément et tuer le prétorien qui sera sur le portail en question Voilà donc là vous avez pu voir qu'on a réussi à sortir les deux boucliers en même temps et donc maintenant la prochaine étape ça va juste être de devoir protéger la déchirure centrale en fait Il y a des prétoriens qui vont spawn donc sur les deux portails et tout en haut donc vous voyez sur votre droite l'escalier central Et donc ils vont vouloir faire des sacrifices sur la déchirure centrale donc c'est là qu'il va falloir bien la protéger Donc logiquement si vous vous êtes bien débrouillé jusqu'ici vous devriez être encore 6 à 7 étapes Et honnêtement même si vous êtes 4 logiquement ça devrait passer si vous êtes assez réactif Il y a 3 entrées à couvrir le plus important c'est de ne surtout pas perdre les reliques les boucliers Si jamais vous êtes porteur et que l'un d'entre vous tombe il faut absolument qu'un autre joueur ça devienne sa priorité récupère le bouclier qui est tombé au sol parce que sinon ça mettra fin à la partie Donc voilà c'est vraiment il faut mettre l'accent sur le fait de préserver avant tout les boucliers et normalement la déchirure disparaît assez vite Donc voilà donc vous avez pu voir qu'on a passé cette étape assez rapidement en 4 minutes ça a vraiment été rapide Et que maintenant on va devoir s'attaquer à Atheon Donc pour Atheon vous connaissez sachant que là cette partie là a été faite after patch C'est à dire qu'on ne savait pas qui allait être téléporté Et qui n'était plus enfin de toute façon vous allez voir on l'a fait léger on n'a pas fait ton Atheon Et voilà donc on ne sait pas qui allait être téléporté donc vraiment à cette étape là pour l'équipe qui sera téléportée Il faut laisser la personne ayant le plus gros level prendre le bouclier Donc vous avez pu voir que j'ai changé d'arme spéciale donc d'arme secondaire J'ai tout de suite équipé mon personnage d'un fusil à fusion c'est dans l'éventualité où je serai téléportée Soit je prends le bouclier auquel cas il n'y aura pas de soucis soit je n'ai pas le bouclier Et le fusil à fusion reste de mon point de vue la meilleure arme pour tuer les oracles Donc là vous le voyez j'ai pas été téléportée du coup je vais rester dans la salle principale Et donc là la deuxième difficulté ça va être de faire attention aux entraves Aux entraves voilà donc les entraves surtout ne sautez pas quand il y a une entrave n'essayez pas de sortir vous allez mourir Et surtout faites attention aux suppliants parce qu'ils one shot quand vous êtes collés à eux Donc n'hésitez pas à sauter, tirez, pour les chasseurs baissez-vous, mettez-vous invisible Utilisez tout ce que vous pouvez pour essayer d'être discret auprès des suppliants Alors en moyenne il y a 3 vagues de suppliants entre le moment où les joueurs se font téléporter et ressortent des portails Donc la première sur Vénus, la deuxième sur Mars et la troisième à nouveau sur Vénus Alors après il y en aura beaucoup d'autres mais il y en a 3, vous avez le temps de faire logiquement 3 vagues de suppliants Avant que les autres joueurs repassent à nouveau le portail Voilà donc là vous avez pu voir qu'on est ressorti, on a ressorti le bouclier surtout pour cette étape Il faut savoir que les dégâts solaires sont les dégâts qui prennent le plus de vie à Athéon Donc vraiment pour ceux qui ont le Galahorn, équipez-le, il faut prendre des armes à 300 les gars Il ne faut même pas se poser de questions, des gros lance-roquettes à 300 et il ne faut pas hésiter à tirer Donc vous allez voir qu'on lui a enlevé plus de la moitié de sa vie dès le premier tour Voilà, donc pareil pour ceux qui prennent les boucliers, on a oublié de vous le dire Mais si vous pouvez mettre des arcas en priorité, c'est vraiment très important parce que l'arcaniste a le pouvoir de se réanimer Et surtout prenez des lance-roquettes, ceux qui sont téléportés pour mettre une petite roquette sur le prétorien qui est sur Vénus Parce que c'est vraiment pas évident de le tuer avec le bouclier non plus Voilà donc là vous allez voir qu'en deux tours seulement on va venir au bout de la vie d'Athéon Tout simplement parce qu'on est tous équipés comme tu le disais de lance-roquettes Donc c'est pour vous montrer qu'on peut tuer le boss final, faire l'intégralité de cette étape depuis l'ouverture de la salle en 7 minutes 30 A condition que vous ayez tous des lance-roquettes, c'est vraiment très important, c'est pour vous montrer à quel point cette arme est vraiment efficace Voilà, après pour ce qui bat des personnages, je vous conseille de prendre des arcanistes parce qu'ils peuvent se réanimer Et un titan parce qu'il peut mettre son globe au milieu et c'est vraiment bien, on peut tirer sur Athéon sans se faire vraiment toucher Donc voilà, je vous conseille vraiment qu'il y ait le plus d'arcanistes possible et des titans Après pour ceux qui maîtrisent évidemment le chasseur que ça passe très bien Mais pour ceux qui ont un petit peu de mal, je vous conseille de prendre vraiment plus d'arcanistes, de privilégier l'arcanisme Donc là Athéon il a reçu énormément de roquettes, ça paraît pas comme ça mais on était plusieurs à lui avoir mis je crois deux séries de cartouches de roquettes Alors je sais que moi j'ai mis 16 roquettes, tu en as mis 16 également en tout Je crois qu'il a dû prendre une soixantaine de roquettes en tout facilement Et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, on remercie au passage les gens qui étaient avec nous Oui bien sûr, avec King, Rainbow, Petit, Big et je crois que c'est tout Et nous deux, voilà Et voilà, écoutez c'est tout pour cette petite vidéo, donc j'espère que ça vous a plu On vous fait de très très grands bisous et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos A très bientôt tout le monde Ciao ciao